Après l'étape de Savalou, députés, acteurs politiques et cadres techniques ont entamé samedi 27 juillet 2024 la tournée dans les arrondissements de Dassazoumé pour évaluer les réalisations effectuées dans les différents arrondissements de cette commune. Après avoir dialogué avec les habitants de Kéré et de Péni, les chefs d'arrondissement de ces deux régions ont exprimé leur satisfaction quant aux efforts déployés par le gouvernement de Patrice Talon, bien que des défis subsistent. C'est une tournée qui a bien sensibilisé les gens et qui ont eu eux-mêmes aujourd'hui maintenant, ils savent qu'ils sont dans de bonnes mains et que tout le monde a été sensibilisé par rapport à tout ce que le gouvernement, le président Talon et son gouvernement a fait dans notre commune et notamment notre arrondissement de Péni. Aujourd'hui, toutes les localités de Kéré sont couvertes en termes de potables à travers le projet SAEP. Ça c'est un effort vraiment qu'on doit réussir à sa vie. En dehors de ça, le centre de santé de Kéré vient d'être réhabilité à coup de millions. Donc c'est des actions de gens que nous souhaitons depuis des années. L'honorable Nikkez Kouchami Fanyo, accompagné du premier secrétaire général-adjoint du gouvernement Benjamin Dako, ainsi que du maire de Dassa Zoumé, Dr Jigbe Noundé Minankmon Oscar, ont pris note des revendications des populations. Selon eux, cette initiative du gouvernement est salutaire et appréciée par toutes les populations rencontrées. Nous sommes satisfaits de la forte mobilisation des populations à travers les différentes couches socioprofessionnelles, les personnes âgées, les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les artisans, qui vraiment ont témoignés et au même moment, en ayant témoigné des actions du gouvernement qui ont comblé leurs attentes dans plusieurs domaines, que ce soit l'énergie, l'électricité, l'eau, les puisses rurales, les salles de classe, les modules de classe, l'éducation, la santé et les investissements qui sont en cours, les initiatives qui sont en cours en faveur des producteurs, des agriculteurs. Les problèmes portés par le gouvernement, surtout en ce qui concerne les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, les questions liées au chômage ou au sous-emploi des jeunes, les aspirants au métier d'enseignante, ne vont pas manquer de nous donner la voix pour se préoccuper de leur résistance. Le président de Talon n'a pas voulu verser dans le dogmatisme. Donc il a préféré travailler, réaliser, réaliser des œuvres avant de communiquer. Aujourd'hui, cette reddition de comptes est très facile parce que nous avons des éléments tangibles qui nous permettent de parler des œuvres du gouvernement. Les réalisations dans les arrondissements de Kéré, Kmeni et Panouian sont diverses. Parmi celles-ci, ces régions ont bénéficié de projets dans les secteurs de la santé et de l'éducation, comme le soulignent Romé Akboudji et Aladédi Rounyonvi, respectivement cadres de l'éducation et de la santé. On peut noter la réfection de plusieurs centres de santé, on peut noter la reconstruction de certains centres de santé, on peut noter l'équipement en matériel de soins pour l'offre de soins de qualité aux populations d'Assas humaines. En plus de tout ça, il y a eu un vaste programme de recrutement en ressources humaines et d'Assas humaines a eu à bénéficier du personnel médical, du personnel paramédical et du personnel administratif pour des soins de qualité dans le département. Ce à quoi nous invitons la population de l'Assas humain, c'est de continuer la veille citoyenne ou d'accompagner la mairie de l'Assas humain pour que le foncier soit trouvé et que les documents administratifs soient finalisés et transmis à temps aux autorités du secteur de la santé. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans la construction des infrastructures, salles de classe, il y a également des cabines, des latrines je veux dire. En cabine, on a des cabines de bloqueurs, croix-bloqueurs, etc. Nous avons les cantines scolaires, ce programme, un bon programme qui vraiment suscite beaucoup d'engouement et qui donne effectivement ces résultats aux enfants. Même nous, enseignants, nous avons vraiment constaté l'effet des cantines scolaires dans les écoles. Toutes les écoles ont des cantines dans la commune de l'Assas. À Kpamwina, un exercice similaire a été réalisé. Bien que toutes les attentes ne soient pas encore satisfaites, vieux, jeunes et femmes représentant diverses couches sociales ont exprimé leur soutien indéfectible au chef de l'État par l'intermédiaire de leurs autorités parlementaires et de certains cadres techniques, tout en formulant quelques requêtes supplémentaires à son égard. À Dassa, ici, il y a la route qui quitte la grotte qui mène à Véji, qui fait à peine 5 kilomètres et qui, depuis des lustres, Véji, aujourd'hui, est un quartier de Dassa-Zoumé. Alors, cette voie, elle est restée comme ça et pendant la saison pluvieuse, la population n'arrive même plus à se déplacer comme cela se doit. Véji, dont je parle, a besoin d'un transformateur parce qu'à partir de 18 heures, déjà, toute la population de Véji n'a plus le courant. Alors que cette population représente la moitié de la population de l'arrondissement du pays. Donc, il est quand même nécessaire qu'on puisse régler cette situation afin de permettre à cette population de bénéficier des travaux de son excellence, des actions, je dirais, de son excellence, M. Patrice Talon. La plupart des endroits, des arrondissements que nous avons atteints ou que nous avons parcourus ont reconnu l'effort du gouvernement. Ça, il faut être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça a été le même étonnement. Pour certains parmi nous, on s'attendait à ce que le désarroi a pas rendu, mais on a été surpris par la reconnaissance, la gratitude de cette population envers les populations parce que nous-mêmes, parfois, nous avons oublié que certaines choses ont été faites. Parfois, nous sommes ignorants d'un certain nombre de réalisations qui sont faites dans les CA. Les maires sont bien au courant et les populations, évidemment. Donc, c'est ces populations, elles-mêmes, qui sont venues témoigner. Et je crois que vous voyez l'enthousiasme des populations qui pose beaucoup de questions, qui félicite ce qui a été fait, mais qui aussi attire l'attention du gouvernement sur certains de leurs problèmes en termes de doléances. Je pense que c'est l'objectif de la présente séance, c'est de permettre aux populations de pouvoir avoir une idée de ce qui se fait et d'également de faire des doléances par rapport à ce qui reste à faire ou ce qui n'a pas été fait convenablement. La mission se poursuit à Dassa Zoumè avec pour prochaine étape l'itinéraire Lema Dassa 1, Dassa 2.